Sous-titrage Société Radio-Canada Oh putain de grizzly ! Garmin, laisse tomber ! Laisse-moi parler à ce pif ! Barney ! D'où est-ce que tu viens ? J'ai un sixième sens, gamin. Je savais que tu finirais par avoir des problèmes. Barney voulait te tuer. Ça veut donc dire qu'il a quelque chose à cacher. Quelque chose en lien avec Lucas, ou pire encore. Comment ça ? Le meurtre du commandant. La prise de contrôle du château d'eau. Ça n'a rien d'une coïncidence, Hayden. Ça fait longtemps que Barney cherche à sortir de l'ombre de sa sœur, et à débarrasser Vildor des pacificateurs. Je vais essayer de le retrouver. Fais attention. Je vais avertir Haytor, en restant en contact. Barney ! Sors de là ! Allez, mec ! Je vais te trouver ! Hayden, si tu veux, je te mets une balle dans la tête, ou je te laisse agoniser jusqu'à ce que tu te transformes. Alors... Y'a que toi qui va mourir, Barney ! Tu devais l'arrêter, pas le tuer ! Donne-moi ton arme. Donne-la-moi, frangin. J'espère que tu sais ce que tu fais. C'est comme ça qu'on me remercie pour mon aide ? On remercie les traîtres par la mort. Tu nous as pas dit que tu bossais pour Haytor. Je bosse pas pour Haytor, je bosse pour moi-même. Personne ne peut rester neutre à ce niveau, Hayden. On lutte pour notre survie. Sans eau, c'est tout le bazar qui va mourir en moins d'un mois. Et les pacificateurs ne vont pas nous aider. Tout comme à la mort de ma mère. Ils se sont contentés de nous regarder mourir. Il s'avère que tu es l'un des leurs. Tu t'en fous de nous. Dis-moi, pourquoi je devrais t'épargner ? Sophie, tire ! Qu'est-ce que t'attends ? On peut s'entraider. Qui a tué Lucas ? Il pense qu'on l'a tué. Sophie, parle-moi. Tu l'as fait ? Non. Sophie, putain ! En quoi ce meurtre peut-il t'intéresser ? Qu'est-ce que t'as promis Haytor ? Haytor a promis de me laisser accéder au centre. C'est pour ça que je l'aide. Et tu le crois ? Aussi simple que ça ? Lui, au moins, il n'a pas essayé de me tuer. Ce n'est pas lui que tu as trahi. Mais je peux aussi t'aider. Aide-nous avec l'eau, et je me charge de t'accompagner à la boucle centrale. Déjà, je ne t'ai pas trahi. Je collabore sur une enquête criminelle, c'est différent. Quant à ton offre, le seul accès, il n'est pas aux mains des pacificateurs ? Il y a un autre moyen. Tu crois vraiment que je vais te refaire confiance ? On a besoin d'un de l'autre. Tu ne nous as pas dit que tu collaborais avec les pacificateurs. On a donc tiré nos propres conclusions. La situation est de plus en plus dangereuse et on doit faire attention. A essayer de me tuer, Sophie. Je te le jure, sur la mémoire de Birdie, de Suzy, de Logan, de Ralph et... et d'Herman aussi. Si tu nous aides, on t'accompagnera au centre. Est-ce que tu m'aideras ? Bien. Quel est le plan ? Jack et Joe se sont échappés. On a eu une chance de reprendre le château d'eau et d'enfin récupérer l'eau. Avocator s'en charge. On va s'occuper des pacificateurs et on t'enverra ensuite au centre. Mais on doit d'abord sécuriser un accès à l'eau. Comment accéder à la tour ? C'est presque impossible, centre-œil. Et les hommes de Joe ont scellé les accès. C'est pour ça que je demande. Donc tu veux que je l'escalade ? Si tu y parviens, tu sauveras la vie de nombreuses personnes. On ne l'oubliera pas. Hayden ? Quel est le statut ? On dirait que les bandits ont fui le château d'eau. C'est inoccupé. Sophie dit qu'une fois que je les aurais aidés à récupérer l'eau, elle me montrera un autre passage vers la boucle centrale. Parfait. Elle a grandi ici et connaît chaque coin de rue mieux que la plupart des chauffeurs de taxi. Mais fais bien attention à Joe. Ce gars est un rigolo, mais il est dangereux. Je doute qu'il soit juste enfui comme ça. Sophie ! Jack et Joe sont dans la tour, ils vont la faire sauter ! Bon Dieu ! S'ils font ça, on n'aura aucune source d'eau. Allez, Hayden ! La tour est minée. Essaye de désarmer les charges. Joe, vous allez nous tuer. On va pas sortir d'ici vivant. Personne d'ailleurs. Donne-moi le détonateur, Jack. Non, on était censé rendre hommage. Juste collecter de l'argent. Jack, rends-le-moi. Ils auront ce qu'ils méritent. Ils mourront tous. Jack, je te préviens. Compris. Et l'eau est sécurisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien sûr, ils vont s'éclater en l'air. Soit c'est trop du cul du bazar, soit les pacificateurs. Ils nous sauteront dessus au moment où on descendra d'ici, mon pote. Putain, on l'a perdu, mec. On a perdu la tête. On peut pas se battre contre tout le monde. C'est pour cette raison que c'est l'heure du feu d'artifice. Personne ne s'en sortira vivant. Joe, je peux pas mourir, connard. Hé, qui est là ? Arrête ! On va faire sauter la putain de tour, je te jure ! J'ai trouvé les bombes, discutons. L'heure de la parlotte est terminée. On va faire exploser cet endroit. Tu m'écoutes pas, c'est fini ! Je veux que ça soit terminé. Et quitter la ville en toute sécurité. Aide-moi, et je t'aiderai en retour. Tu te trompes, Jack. Personne nous laissera sortir d'ici vivants. Écoute, je suis un pèlerin. Allez, faisons tout sauter. Je te mets au défi, je sais que tu le feras pas. L'écoute pas, Jack. C'est terminé. Fais péter ! Je sais pas. J'ai peur. Joe. Attends. Joe. Hé. C'est pas le pèlerin qui est venu au bazar y'a peu de temps ? Peut-être. Pèlerin ou pape. Et alors ? Tu comprends pas ? Si c'est un pèlerin, il peut nous faire sortir. Nous conduire hors de la ville dans un endroit sûr. Je fais pas confiance à ce connard. Tu fais confiance à personne ! Je t'ai déjà dit d'être sympa avec Barnet. Bon sang, mais écoute-moi pour une fois ! Être sympa avec Barnet ? Pour quoi faire ? Pour le faire dégager du bazar. Après ce qu'on a découvert chez les pacificateurs. On l'a prévenu, cet enfoiré. On lui a donné une chance de s'enfuir. Mais il s'est cru plus malin que ça. Prévenu, Barnet ? À propos de quoi ? Eh bien, à propos de Lucas qui voulait l'arrêter pour détention d'armes, entre autres. Il a préparé son piège pendant des semaines. Et au lieu de se tirer poliment d'ici, il a essayé de faire le malin. Alors, Barnet savait que Lucas était après lui. Ce crétin voulait déclencher une guerre au vieux Vildor. Et si tu me demandes, la guerre c'est la dernière chose dont on a besoin ? Argent, cristaux, ça ! C'est une autre histoire. C'est pour ça que j'ai essayé d'en finir avec ce chien enragé et sa sœur. Alors, Pellerin, tu vas nous faire sortir de la ville ou quoi ? Du calme, Joe. Je vais pas me calmer, putain ! Fais-nous sortir de la ville, Pellerin, vers la colonie sécurisée la plus proche. Et personne ne mourra ici. Je peux vous faire sortir de la ville. Mais d'abord, il y a quelque chose dont il faut que je m'occupe. Allez vous cacher quelque part et attendez. Ils vont pas nous voir, t'es sûr ? Qui ne risque rien n'a rien. Ils mentent, Jack. Y'a pas d'autre moyen. Merde ! J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Mais ok. On vous attendra dans les tunnels près du Tangomotel. On vous donnera un signal quand on y sera. Bon choix. Maintenant donne-moi le détonateur, Jack. Sous-titrage Société Radio-Canada Acon. Aiden, t'es où bordel ? Barness avait que Lucas a essayé de le capturer. Jack et Joe l'ont prévenu. Il aurait pu éviter le piège, mais il y allait quand même. C'est là que Lucas a été tué. Peut-être qu'on devrait jeter un oeil à la cachette de Barnet à l'hôtel Tango. Je vais m'assurer que l'endroit est sûr. Aiden, j'ai vu Sophie et ses hommes près du château d'eau. L'endroit devrait être vide maintenant. Mais je sais pas quand ils reviendront. Aiden, j'ai vu Sophie et ses hommes près du château d'eau. Voilà un truc. C'est quoi ce bordel ? Ah, putain, c'est... C'est de la peau humaine ! Acon, j'ai trouvé le tatouage qu'ils ont pris sur Lucas. Putain de Barjot. Quoi ? Ouais. Je vais gerber. Dégage de là ! On parlera à Ettore. Pourquoi tu fouilles dans les affaires de ma sœur ? Je savais pas qu'ils engageaient des pèlerins comme gouvernante dans ce trou. Est-ce que tu mue, Barnet ? C'est quoi ce truc ? On a pas... Un petit morceau de Lucas pour souvenir de lui, espèce de taré ! Va te faire poutre. Bien essayé. Mais c'est pas à moi ! Je vais te buter, fils de... Les pacificateurs t'ont bien fouetté, hein ! Tue... Je vais te tuer, sale traître ! Arrête ! Qu'est-ce qui se passe ici, bordel ? T'es cinglé ? Il est en train de nous la mettre à l'envers. Ce putain de pèlerin est en train de nous biéger. Qu'est-ce qu'il raconte, Aiden ? J'ai trouvé la preuve. Caché dans tes affaires. Une preuve ? Une preuve de quoi ? T'as coupé le tatouage du bras du commandant Lucas. Après sa mort ? Ou quand il était encore vivant ? T'es complètement cinglé. C'est pas moi. Peut-être que c'était pas toi, mais ton taré de frère... Barnet n'est pas un psychopathe. Nous n'avons rien à voir avec la mort de Lucas. Je vais voir Aitor. J'ai la preuve qu'il cherche. Aiden, c'est pas nous. Personne te croira au bazar. Alors d'où venait ce morceau de peau, Sophie ? Et des fausses preuves pour nous tendre un piège. T'as déjà pensé à ça ? Qui ferait ça ? Et pourquoi ? Pour que toute l'attention ne soit pas sur le vrai tueur. Qui a le plus profité de la mort de Lucas ? Qui avait le plus à gagner ? Si c'était si facile pour toi d'entrer ici, quelqu'un d'autre aurait pu venir avant toi et placer la preuve. Peu importe. C'est entre Aitor et toi maintenant. Attends. Je t'en prie. Aitor ne se soucie pas de la vérité. Il se soucie pas de trouver le vrai tueur. Il cherche seulement une raison pour faire une descente dans le bazar. C'est pas ma guerre, Sophie. Non. Mais tu auras du sang sur les mains. Le sang des innocents. Quelqu'un est en train de nous piéger. Quelqu'un d'intelligent. On n'est pas des sadiques qui voudraient dépecer Lucas. Et tu le sais. Je sais que tu veux te débarrasser des pacificateurs. Oui. Et on s'en débarrassera. Mais pas comme des psychopathes ou des assassins. Crois-moi, c'est un piège. Je vais t'aider à te rendre au centre. C'est promis. Comment ? En me débarrassant du plus gros problème de ce pays. Les pacificateurs. Ça m'a l'air dangereux. On se prépare pour ça depuis longtemps. Je te raconterai tôt quand je serai prête. Garde ta radio près de toi. Il est temps de faire quelques changements dans le coin. C'est de la folie, Sophie. Les pacificateurs ont plus d'armes, plus d'hommes. Ils nous écraseront comme des vers de terre. Hector a peut-être plus d'hommes. Mais on a l'avantage du terrain. L'avantage du terrain ? Mais t'es dingue. Je m'y oppose. Tant que je dirigerai le bazar, personne n'attaquera les pacificateurs. Tu n'es plus responsable du bazar. Quoi ? T'es pas un leader, Carl. Ça n'a jamais été le cas. On a perdu des hommes à cause de toi. Des cristaux. T'as failli te faire tuer. Ma mère voulait un bazar libre. Pas des esclaves au service des pacificateurs. Je veux restaurer la paix ici. Soit tu m'aides, soit tu pars. Roger, un frère ! Arrêtez-les ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Ils veulent trahir le bazar ! Roger ! Tu n'as plus aucune autorité, Carl. Tu veux être comme ta mère ? T'auras du sang sur les mains, Sophie. Beaucoup de sang ! Carl a raison. On n'a aucune chance dans une bataille ouverte. Sophie ! C'est quoi ce... Donc... On va commencer par les affaiblir. Qu'est-ce que tu veux dire ? On va couper leur source principale d'électricité. Sans l'empuver, Hector ne peut pas défendre sa base. Ils sauront chasser des tunnels du métro et couper de l'armurerie. Comment tout ça me permet de rejoindre la boucle centrale ? Une fois Hector affaibli, il battra en retraite pour attendre les renforts. Ensuite, tu pourras rejoindre la boucle centrale. Mais d'abord, il faut faire sauter le moulin avant. Et rapidement, avant qu'Hector découvre notre plan. Barney, rassemble les gens. Soyez prêts. Roger et Humphrey, allez à l'armurerie. Donnez des armes à tous ceux qui sont capables de se battre. Toi, Aiden, rejoins Alberto et Vincenzo. Ils t'expliqueront le plan. Ok. Communauté et liberté. Ensemble, nous gagnerons. T'es toujours là ? J'étais censé rentrer hier, mais le marchand est en retard. Hé, Alberto. Ta nouvelle protection vaut pas grand-chose. Elle serait plus utile à une coccinelle. Ouais, c'est vachement trop fin. Malotru ! Ces coquilles sont excellentes. C'est le top du top. Une armure fabriquée avec les meilleurs matériaux. À partir de... Oh oh, j'ai l'impression qu'il est en train de le gonfler. Regarde, il va pas tarder à péter un câble. Du titane. On a renforcé l'armure à l'aide de titanes qu'on a récupérées à la casse. Elles sont plus légères, offrent une meilleure protection. Pas la peine de vous comporter comme des gros cons. Bah, pourquoi il l'a pas dit tout de suite ? On verra bien. Merci, Vincenzo. T'étais pas obligé. C'était rien, papa. Ah ! Quant à toi, ces deux balours ont pris les derniers gilets de titanes. Je suis pas là pour ça. Sophie m'envoie. Tu dois me parler d'un plan. Le plan ? Mon plan ? Carl est d'accord ? Carl est d'accord ? Tu as entendu ça, Vincenzo ? Ah, Carl ! Sophie ! Tu vas m'en parler ou je dois le deviner tout seul ? Le moulin à vent. On va faire sauter le moulin à vent. Bingo ! Le grand moulin à vent qui fournit l'énergie du QG des pacificateurs. Mais d'abord, on a besoin des charges que Jack et Joe ont laissées au château d'eau. Hein ? Tu veux nous les apporter, pèlerin ? Quand ce sera fait, toutes les lampes à UV du QG des pacificateurs s'éteindront. Ça va permettre aux infectés de les attaquer. Le vieux Viltor sera à nouveau libre. Et toi, tu auras la voie libre pour... Tu sais, après les retombées chimiques... Comment ça s'appelle ? La boucle centrale ? La boucle centrale, c'est ça ! Comment vous savez que les pacificateurs partiront sans riposter ? Parce que papa a conçu ce moulin à vent. Il le connaît comme sa poche. Et c'est la seule source d'énergie de la base des pacificateurs. Sans ça, ils ne passeront pas une autre nuit dans le vieux Viltor. Mais on doit agir vite avant que les pacificateurs n'éventent nos plans. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Ok, donc, le moulin à vent alimente toutes les lampes UV des pacificateurs ? Oui, c'est bien ça. Ça va faire un paquet de victimes. Seulement si les pacificateurs ne décident pas de retourner chez eux. Ils nous ont volé ce moulin à vent. Il était à nous. Lucas et ces gars, ils ont... Quand ils sont venus, ils... Bordel ! Ils l'ont pris. Ils l'ont pris. Exactement. Ils l'ont pris. Sans électricité, Hector ne peut garder personne ici. On a des générateurs. De plus petites sources d'énergie. Eux, ils ont besoin d'une source d'alimentation plus importante. Ils devront se retirer. Et avant qu'ils ne reviennent avec des renforts de la boucle centrale, on bloquera le tunnel nous-mêmes. Leur commandant, Jack Matt, il va pas risquer de se battre dans le noir avec les infectés et les renégats dans son dos. Le vieux Ville d'Or sera à nouveau à nous. Et tu pourras aller au centre. Ok, je m'en occupe. Ok. Va au château d'eau. On va utiliser les charges avec lesquelles Jack et Joe ont essayé de le faire sauter. Préviens-moi quand tu y seras. Merde. Il s'est passé quoi ici ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Les pacificateurs, ils nous ont fouillés, ils cherchaient des armes. Ils ont pété un câble quand ils ont trouvé nos cocktails Molotov. Ils ont massacré tout ce qui bougeait. On dirait qu'on nous a tendu un piège. Qui ? Et où sont les bombes pour Alberto ? On a réussi à en envoyer. Les coursiers ont fait leur dernier rapport près de Star Square. Puis, silence. Alberto, les charges ont disparu. Je vais à Star Square. C'est là qu'elles ont été signalées pour la dernière fois. Oh ! Oh mon dieu ! Exactement. Aiden ? Ouais ? Sois prudent. Quelqu'un nous a... Nous a vendus. Trouve les charges. Sans elles, le plan ne peut pas marcher. Je vais faire ce que je peux. Je te rappelle. Je me porte volontaire pour les corvées de nettoyage. Et même ta progrange. Allez ! Allez ! Cuitiers ! Allez, plus vite ! La vache et les gaux, c'était un putain de combat ! Les pacificateurs ont attaqué ton convoi ? Ils ont tout retourné. Ils ont fini par trouver les bombes. Quelqu'un les a rencardées. Et ils ont tout pris ? Je sais pas. Un truc a dû les faire fuir. Quoi ? Où sont les charges ? Eh ! Euh... Elles étaient là ? Allez, ils ont peut-être pas tout emporté. Heureusement que les infectés ont rapiqué. Tout le monde s'est tiré. Les bombes sont sûrement là. Pourquoi elles les ont pas piquées ? Elles étaient juste sous leur pif. Quelles abrutis... Ah, merde ! Tu s'ils sont Infinite. C'est bon. Eh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est parti ! Alberto, j'ai les charges. Fantastique ! Excellent ! Qu'est-ce que tu attends alors ? Reviens ! J'arrive. Où est votre père ? Te voilà. Seulement deux ? Les pacificateurs ont pris le reste. On a besoin... Tu dois apporter... Il nous faut... Je peux rien faire sans... Du nitrate. Il nous faut de l'engrais. Et on pourra fabriquer plus d'explosifs. Les anciens traceurs, ils ont tout ce qu'il faut. Et surtout, tout ce qu'il faut pour fabriquer plus de bombes. Je connais un type qui vit au sommet d'un immeuble. Un ami ou un ennemi, il se dépend. Cylian, tu le connais ? Quoi, le pote d'Acon ? Oui, Cylian. Je vais t'expliquer comment... Comment... Je connais le chemin, merci. Cylian ! Cylian ! Cylian ! C'est Hayden ! T'es là ? Cylian ! Voilà, Acon. A l'époque, tout le monde a dû se dire qu'on serait potes pour la vie. Bingo ! Alberto, j'ai ton engrais. Ici Vincenzo. Vincenzo ? Je t'entends à peine. Les pacificateurs, ils ont débarqué chez moi. Je ne peux pas trop parler. Le traître, il nous a vendus. Hayden, papa est parti au moulin à vent. Retrouve-le là-bas. Je vous rejoins quand je peux. Veille juste à apporter l'engrais à mon père. Ok, je ferai de mon mieux. M'étreigne pas. Je les ai toujours sur le dos. J'ai coincé Hayden. Encore une patrouille. Faudra se débrouiller sans moi. Rejoins mon père. Je serai en permanence sur la radio. Moi et ton père ? Tu crois que c'est une bonne idée ? On n'a pas le choix, Hayden. Mike, je t'en prie. Ce plan représente tout pour mon père. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais... Il est un peu étrange et peu apprécié. C'est l'occasion de montrer à Karl, Sophie et à tous les autres au bazar qu'ils secoueraient. Et de quoi papa est capable. Ce qu'il peut faire après ça, ce sera le héros du bazar. Il a toujours rêvé de faire un truc énorme. C'est justement ce qui me fait peur. Vous restez en contact radio. Hé ! Vincenzo, t'es là ? Vincenzo, je t'entends pas. Ça... ça marche pas. C'est toi ? Quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je me suis là avant. Je te ferai. C'est toi. J'ai apporté l'engrais. T'es sûr de pouvoir gérer ça ? Bien sûr que oui. Et si je n'y arrive pas, je peux demander à Vincenzo. Le moulin à vent provoque trop d'interférences. La radio fonctionne pas. Ah ! Alors je vais gérer ça tout seul. Aucun souci. Et t'en es certain ? Il m'a tout expliqué. Détends-toi. On va y arriver. Toi et moi, on va y arriver. Il n'y a aucune raison qu'on... Ah ! Ce foire... Je te l'ai dit. Il n'y a aucun souci. Les bombes sont prêtes. À toi de jouer. Prends les charges et fixe-les aux emplacements signalés par Vincenzo. Poser des bombes... Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Aucun souci, hein ? Oui, exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada